Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 9 août 2021, direction l'hippodrome de Clairefontaine pour le prix de la Côte-de-Nacre, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Une fois encore, nous allons devoir composer avec un handicap pas si évident à déchiffrer. Nos compétiteurs se tenant de très près et sur le parcours des 2200 mètres de la piste en gazon annoncé très souple, il ne faudra pas hésiter à tenter quelques coups, tant les surprises pourraient être nombreuses à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 7, Gladys Seignora. Cette femelle entraînée par Yann Barbero et montée par l'insatiable Jérôme Cabre n'a qu'à répéter ses bonnes tentatives du début d'année pour espérer jouer la victoire finale aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 8, Pordeaux-Ville. Après l'entrée profitable, ce pensionnaire de Franc-Forezi monté par Théo Bachelot devrait logiquement jouer la victoire finale dans ce handicap divisé. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Whiskyd. Pour ses débuts dans les handicaps, il devra porter 61,5 kg. Avec l'aide de Maxime Guyon, il ne devrait pas taper loin ici. En quatrième position viendra le numéro 13, Courcard. Jean-Marie Béguigny traverse une belle période de forme et comme Vincent Cheminot le connaît sur le bout des doigts, il serait dangereux de ne pas le retenir à l'une des cinq premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Lily Blue. Alexandra Lelay la connaît sur le bout des doigts et cette pensionnaire de la famille Audouin peut logiquement une nouvelle fois terminer dans la bonne combinaison. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, M. Gzot. En pleine forme et s'entendant bien avec son partenaire, il est largement capable de jouer la victoire finale aujourd'hui. En avant dernier choix, le numéro 15, Satuna. Cédric Rossi l'aime bien et pense qu'en pareille société, elle peut jouer l'une des cinq premières places. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Gypsy Jet Set. Christophe Escudère fait appel au service de Christophe Soumillon et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cas de non partant, le numéro 12, Agua, présenté par François Rau, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Turf Sélection s'illustre encore une fois en indiquant tout de même le tiercé dans le désordre. Pour vous abonner à Pronovip, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires